Mes chers amis, bonjour. On prend un peu ce temps pour vous expliquer ce qui s'est passé réellement dans la frontière de la Bissau et de la Belgique, dans l'entrée du président Moïse Katumbi Chapoué. C'est pour démontrer tout simplement que depuis un certain temps, Kichassa a piqué sa passeport semi-biométrique. Et voilà que Moïse Katumbi Chapoué a toujours détenteur parce qu'il y a un passeport biométrique, mais jusqu'ici, il y a un passeport biométrique. Donc, c'est le passeport que vous connaissez tous, il y a un passeport semi-biométrique, mais après, il y a un passeport biométrique. Et voilà que dans la frontière, police belge, il y a un passeport biométrique qui a déjà mis de côté le gouvernement Kichassa. C'est ainsi qu'il y a une affaire étrangère. Mais tout ça, ça démontre aussi que le président Moïse Katumbi Chapoué a un passeport italien, qui a fait la demande, parce qu'elle a eu un passeport sans problème. Donc, il y a un passeport semi-biométrique. Mais seulement, le président a fait la demande. Moïse Katoumbi a fait la demande de ses passeports Mais jusqu'en ce jour, on ne lui a pas octroyé A présent que nous parlons, c'est une personne qui nous a confirmé Il se porte bien et en ce jour régulier ici dans le Bokanabissou et en Belgique Ne vous effrayez pas, nous comprenons tout simplement qu'un bon matin Si Dieu le permet, qu'il y ait une passeports biométriques où il y a déjà une demande Zambé, à Pambolabino